bonjour tout le monde voici une petite mise à jour puisque le week-end passé j'ai profité du beau temps pour enlever quelques plantes comme vous pouvez voir là bas les strelidia n'y sont plus j'ai installé cette petite cabane au dessus de Tetrinax qui craint l'humidité et alors j'ai fait ma petite cabane comme vous voyez ici au dessus mes agaves là bas agave americana agave americana variegata et un petit aloe vera je ne pense pas qu'il va survivre mais j'ai récupéré la plante mère à l'intérieur c'est une tentative le dion édule il y a un petit tricarpus ucriensis et il y a encore une autre agave là bas alors ici tout restera au sec je pense ça suffira pour maintenant et ensuite les autres plantes sont tous à l'abri sous ma tonnelle pour les plantes qui résisteront au froid donc il y a les livistona le phoenix reclinata toutes les petites jeunes pousses les jeunes tricarpus de sabale et voilà je viens de m'acheter aussi un formentanax qui prendra place dans mon fût qui était ici auparavant mais il était percé apparemment j'ai également profité du moment pour nettoyer un peu le passage ici parce que le camoropsumulus prenait trop de place et j'ai coupé un peu les feuilles du agave parce qu'avec les pics qui sont assez méchants le passage n'était pas très facile pour l'hiver je vais juste mettre un petit coup de plastique genre mini tente au dessus d'obtenir un et après ce parterre est prêt aussi pour l'hiver vous avez sans doute remarqué une petite différence en effet il y a le toboggan qui est disparu enfin et mon bar de basket c'est déjà mieux comme ça donc ici à cette place je compte planter un tetrapanax puisque les petits ils ont quand même une autre allure que quand ils sont beaucoup plus âgés comme le grand derrière et ici j'ai profité pour faire un petit parterre il y a le melia derrière il y a une canne à moussa folia rebrum il y a mon sambucus nigra black beauty qui a complètement séché devant et qui se plaira même si je pense et alors il y a un petit persicaria il me reste plus qu'à ramasser toutes les feuilles et utiliser une bonne partie pour faire une couche de mulching sur les bananiers donc sur les bachous là et là et après ben voilà je suis tranquille pour l'hiver et je reviendrai évidemment vers vous avec d'autres mises à jour à bientôt bye bye